Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit numéro hors série, principalement pour vous parler du fait que j'ai écrit un livre qui sort aujourd'hui, le 17 février, et donc ça s'appelle « Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? » Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du livre de David Louapre. David Louapre, c'est le créateur de la chaîne Science étonnante, n'est-ce pas ? Exact, dont on avait déjà d'ailleurs parlé dans la vidéo sur les trois livres sur les huiles essentielles. Il est aussi docteur en physique théorique et chercheur dans l'industrie des matériaux. Je disais donc que nous allions parler de son livre, mais qui a attrapé le bison de Higgs. Le boson ! Oui je sais, mais dans le titre c'est écrit « Bison de Higgs ». Bah pourquoi ? Et bien justement, c'est un peu ce sur quoi est basé le livre. C'est un livre sur les jeux de mots ? Non. Dans ce livre, l'auteur raconte certaines situations dans lesquelles une de ses filles, Marine, 8 ans, lui a posé des questions sur des sujets à caractère scientifique. Que ce soit l'univers, la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, la géologie, l'évolution et même la psychologie. Bon bah voilà, t'as tout dit, je remballe. Non, j'ai grave résumé là. C'est sous-titré et autres questions que vous n'avez jamais osé poser à haute voix. Donc voilà, chaque chapitre commence par une anecdote où Marine finit par poser une question à son père. Y a-t-il plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la terre ? Combien de bactéries avons-nous dans le corps ? D'où vient la lune ? Oui, et les prix Nobel de physique de 2013 ont-ils bien attrapé le bison de Higgs ? C'est pas 2012. En fait, le boson de Higgs a bien été découvert en 2012. Selon toute vraisemblance. Cependant, le prix n'a été décerné qu'en 2013. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du livre. Je disais ça parce que c'est dit 2012 dans le livre. Ok, objection accordée. Bref, revenons à nos bisons. On apprend pas mal de petites et de grandes choses dans ce livre. Certaines qu'on a déjà vues si on suit ces vidéos. Ça y est, va nous refaire le coup du livre d'y penser. Mais non, arrête un peu, j'ai pas été si méchante que ça. Si ? Non, non, tu as mal interprété. Bon, j'ai dit que je revenais à mes bisons. D'autres choses donc qu'on découvre. À moins de les savoir déjà, bien entendu. Et le tout accompagné de belles illustrations bleues. Manu, si tu nous regardes. Qui sont de Lison Bernet, illustratrice au LHC. Le Large Hadron Collider. Le Grand Collisionneur de Hadron, près de Genève. À chaque début de chapitre, on a donc une sorte de mise en situation qui introduit la question. L'anecdote avec les enfants. Puis une explication, bien souvent accompagnée d'une démonstration, de schémas, d'une comparaison ou de faits historiques. Ainsi que d'autres illustrations, toujours teintées de bleu. Mon avis. C'est donc un livre très instructif. C'est de la vulgarisation scientifique ? Tout à fait. Le prétexte des questions posées par un enfant est fort sympathique, puisqu'il recontextualise la science dans la vie de tous les jours, ou presque. Il est simple et compréhensible, il est bien construit. Il n'y a pas spécialement de progression logique entre tous les sujets, mais on suit chronologiquement certains événements qui lient la vie de famille à ces questionnements. Il apporte aussi matière à réfléchir sur certains sujets. Comme le libre arbitre, par exemple. C'est très agréable à lire, les chapitres sont clairs et très courts. Le gros point négatif, c'est justement que c'est trop court. Mais bon, si on en veut plus, il y a toujours le blog et les vidéos de l'auteur. Il y a un autre point négatif, non ? Oui, ça ne parle pas assez de physique quantique à mon goût, et je n'aime pas trop la façon dont sont représentés les atomes, mais... Mais ? Mais il y a de bonnes raisons. C'est que d'une part, la physique quantique, c'est un sujet rarement abordé par les enfants. Mais si on y viendra, t'inquiète. Et d'autre part, c'est un sujet difficile à aborder dans un livre de vulgarisation scientifique qui parle de multiples sujets. Je vous conseille donc ce livre si vous aimez apprendre des choses sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. De près ou de loin. Et sur ce, bonne lecture. Bon, on connaît le boson W, X, Z, il n'y a plus qu'à découvrir le boson Y. Ah... Bah, quoi ? Pfff... C'est plus ça.